Bonjour, bienvenue sur Sudocanare. Le grand auteur allemand Christoph Zelliger a participé récemment à la création d'un certain nombre de gris pour le Sudoku Grand Prix qui a été organisé conjointement par l'Allemagne et les Pays-Bas. Et depuis, il a publié quelques gris qui n'ont pas été retenus pour cette étape du Grand Prix, et notamment un Renban Sudoku. Alors, en quoi consiste la Renban ? Eh bien, les règles habituelles s'appliquent, et par ailleurs, vous voyez ces plus-là, ces régions grisées, eh bien, chaque région grisée va contenir des chiffres qui sont globalement consécutifs, c'est-à-dire que ça pourrait être, par exemple, 1, 2, 5, 4 et 3, par exemple. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est une possibilité dans la circonstance. Donc, on a 5 chiffres différents, 5 chiffres consécutifs, mais pas écrits de manière consécutive, ils sont globalement consécutifs. Et puis, c'est tout. Alors, Christophe a publié ce Sudoku sur le site Logic Masters Deutschland. Il a évalué la difficulté à 2 étoiles, ce qui veut dire que ça doit être très abordable. Et il y a déjà eu 13 personnes qui l'ont résolu. Depuis qu'il l'a publié, il y a eu une douzaine d'heures. Et le taux d'approbation est de 93%, ce qui est très élevé. Donc, ça devrait être très bien. Alors, par quoi est-ce qu'on commence ? La première remarque à faire, c'est que quand on a 5 chiffres, ça peut être de 1 à 5, de 2 à 6, de 3 à 7, de 4 à 8 ou de 5 à 9. Donc, il y a quand même pas mal de possibilités, mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, il y a le chiffre 5 dedans. Donc, chacun de ces signes plus contient le chiffre 5. Donc, là-dedans, il y a quelque part le chiffre 5, là-dedans aussi. Ce qui veut dire que dans cette case, il n'y a pas le chiffre 5, dans cette case non plus. Si l'on regarde bien, là-dedans, il y a le chiffre 5. Donc, dans cette case, dans cette case, il n'y a pas le chiffre 5. Donc, on va l'avoir quelque part par là. On va l'avoir quelque part par là. Puisqu'on l'exclue ici. On peut l'exclure ici et là. Donc, il va y avoir un 5 là-dedans. Et puis, ici, même chose, je pense. Oui, on exclue le 5 ici et là. Donc, il va y avoir un 5 parmi ces trois cases. Bon, ça ne nous avance pas tant que ça pour le moment. Ah, beaucoup plus intéressant. Ce 6 et ce 6 nous disent que là-dedans, il n'y a pas le chiffre 5. Donc, ce sont effectivement les chiffres de 1 à 5 là-dedans. Donc, ce sont les chiffres de 1 à 5. Donc, j'ai 1, 2, 4, 5. Non, plutôt 1, 3, 4 et 5 sur cet axe. 1, 4, 5 ici. 1, 2, 4, 5. Et puis, quelque chose entre 1 et 5 là-dedans. Et par ailleurs, on peut en déduire que les 4 chiffres ici, dans ce bloc 3, 3, sont 6, 7, 8 et 9. Donc, déjà, c'est 7, 8 ou 9 ici. 8 ou 9 ici, ce qui est très important. J'expliquerai pourquoi. Et puis, 6, 7, 8, 9 ici. 6, 8 ou 9 ici. Et en tout cas, il va y avoir un 7 parmi ces deux cases. Et voilà. Alors, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'on n'a pas... Donc, dans cette région, on sait que le 6 n'est pas là-dedans. Mais on sait qu'il y a d'une part un 5, d'autre part un 8 ou un 9. Donc, il y a forcément les chiffres entre 5 et 8, au minimum, qui sont dedans. Donc, il doit y avoir le 6. Il n'est pas là-dedans, donc il ne peut... Et par conséquent, le 6 ne figure pas dans cette région. Donc, ça sera d'une fois de plus les chiffres de 1 à 5. Je vais juste noter ça comme ça. Ce qui veut dire que dans ce bloc 3, 3, on doit avoir 7, 8, 9 là-dedans. Le 7 n'est pas là. Il est là. Et on va avoir 8 et 9 là-dedans. Donc, une bien jolie mécanique. Maintenant, regardons cette région. Le 6 n'est pas là-dedans. Le 6 n'est pas là. Et on sait qu'il y a un 6, puisqu'il y a le 5 et un chiffre qui vaut au moins 6. Donc, entre les deux, il doit y avoir le 6. Et le 6 ne peut aller que dans cette case. Ce qui permet d'éliminer le 6 de cette case. Maintenant, pas de 6 là, pas de 6 là, pas de 6 là. Donc, il va y avoir un 6 parmi ces deux cases. Mais en fait, cette région ici, cette-ci, doit contenir également un 6, puisqu'il y a un 5 et un chiffre qui vaut 7, 8 ou 9. Le 6 n'étant pas là ni là, il est forcément là. Oups, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai effacé les 5 ici. Très jolie mise en place. Et il y a encore quelque chose de similaire ici. Le 6 n'est pas là-dedans, il n'est pas là. Et on a un 5 et un chiffre plus grand que 6. Donc, il doit y avoir un 6 et il est forcément là. Et on a de nouveau les chiffres de 1 à 5 là-dedans. Là-dedans, il doit y avoir 7, 8, 9. Et d'après ce 9, ça va placer le 9 ici. 7 et 8 là-dedans. Il y a une jolie symétrie dans les raisonnements qu'on a impliqués au fil de la grille. Si on regarde la position des 6, par Sudoku standard, avec les 6 qui sont là, on peut en placer un dans cette case. Et le dernier 6 de la grille est ici, en exploitant cela et cela. Donc, tous les 6 de la grille sont placés. Le fait d'avoir un 6 nous indique qu'il n'y a pas le chiffre 1 dedans. Puisque, comme on peut le voir, s'il y a le chiffre 1 dans le Rhein-Bahn, c'est forcément les chiffres de 1 à 5. Donc, là-dedans, 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 il n'y a pas le chiffre 1. Là-dedans non plus. Est-ce que ça nous renseigne tant que ça ? En tout cas, dans cette région, le chiffre 1 n'étant pas là-dedans non plus, il va être forcément parmi ces 3 cases. Même chose ici. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le chiffre 1 important. Ah, ce qui me semble plus intéressant, déjà, c'est 8 et 9. On peut voir que 7, 8, 9, 7, 8, 9, vous voyez qu'ils ne sont pas dans ces cases vides ici. 7, 8 et 9 ne sont pas dans ces cases vides. Donc, ils sont ou bien là-dedans ou bien là-dedans. Ah, le 7 n'est pas là-dedans non plus. Donc, on est sûr d'avoir le 7 parmi, en fait, ces 2 cases. Maintenant, est-ce que 7, 8 et 9 sont parmi ces 3 cases ? Ce n'est pas certain. Il pourrait y en avoir un là. Pas le 9. Ah, le 9 n'est pas là non plus. Donc, en fait, oui, si on regarde bien, ce 9, ce 9, il y a un 9 parmi ces 2 cases. D'accord. Donc, puisqu'il y a un 9, les autres chiffres sont forcément 5 et 8. On est dans cette situation-là. Et d'après ce qui est là, le 5 est forcément ici. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas de 5 en face ici. On n'a pas de 5 ici non plus, donc le 5 est là. Et maintenant, les 4 autres cases contiennent les chiffres de 1 à 4. Je vais juste le noter comme ceci. Je n'ai pas de 5 ici, donc je vais avoir un 5 ici ou là. Ah, mais on peut faire mieux. Déjà, ce 5 élimine cette possibilité. Ce qui veut dire que j'ai un 5 ici ou là. Donc, d'après ces 5, je n'ai pas de 5 dans ces cases-là. Et comme j'en ai forcément un dans cette région, il est ici. Et celui-ci va permettre d'effacer ça. Ce qui va permettre, avec ces 5 et ces 5, de décider qu'on en a un là. Ça permet d'effacer celui-ci. Encore de la jolie logique. Et maintenant, c'est de 1 à 4 là-dedans. J'ai l'impression que c'est tout ce que je peux faire sur les 5 pour le moment. Là-dedans, il me faut encore un 8. Là-dedans, est-ce que j'ai des précisions sur les chiffres ? Ah, là-dedans, est-ce que j'ai des précisions ? Je note ce 3, qui n'est ni là ni là. Donc, le 3 va être dans l'une de ces 3 cases. Mais là, on ne sait pas encore laquelle. Ça peut être dans l'une de ces 2 cases, mais ça peut être aussi là. Je suis un petit peu plus gêné. Dans cette colonne, il me manque 1, 2, 3 et 4. Ici, ça n'est pas un 3. Ah, mais je peux avoir un 3 ici, dans cette colonne. Où est-ce qu'on va regarder ? Sur cette ligne, le 7 est là-dedans. Parce que j'ai d'autres logiques sur les 5. Je n'ai pas l'impression. Là-dedans, je dois avoir un 7, quelque part. Donc, on est sûr d'avoir 5, 6, 7 et 8 dans cette région. Mais on ne sait pas si le cinquième chiffre est un 9 ou un 4. On est dans une de ces 2 possibilités. Ça pourrait être le 9 ici. Ou bien ici, c'est un 8. Et là-dedans, on a... Ça peut encore être un 9, mais ça peut aussi être un 4. En tout cas, il n'y a pas de 1 ni de 2 là-dedans. 1 et 2 sont quelque part par là. Sur cette ligne, il me manque 1, 3 et 4. Ici, ça n'est pas un 3, donc c'est 1 ou 4. Je vais écrire ça comme ça. Donc, j'ai un 2 parmi ces deux cases. Mais le 2 ne peut pas être ici, parce que si j'ai un 2, on voit que ça ne dépasse pas le 6. Donc, je ne peux pas avoir de 2 dans cette région. Donc, dans ce bloc, le 2 est forcément là. Donc, maintenant, j'ai un 1 dans l'une de ces deux cases. Donc, ici, c'est un 4. Donc, j'ai un 1 et un 3 là-haut. Et finalement, j'ai un 4 là. Et puisque j'ai un 4, je ne peux pas avoir de 9. Donc, je peux effacer ce 9. Donc, j'ai 4, 6. Un 7 ou un 8. Donc, je vais de toute façon avoir un 5. Bah oui, il est là. De toute façon, j'ai un 5. Maintenant, le cinquième chiffre... Le cinquième chiffre n'est pas un 2. Ça pourrait... Ah bah non. Mais je pourrais avoir un 3. Ça va de 3 à 7 ou de 4 à 8. Ah mais... J'ai forcément un 7 là-dedans à cause de ce 7 ou 8. Mais le 7 n'est pas là. Donc, le 7 est en bas. Je vais refaire ce 7 un peu mieux. J'efface les contremarques ici. Et donc, là on a un 5. Et l'autre chiffre, c'est 3 ou 8. Mais on ne sait pas encore lequel. Bon, j'ai un 8 quelque part là-dedans. Je vais les noter en petit aussi. Donc, je n'ai pas de 4 ici. Ni de 2. Donc ici, c'est 1 ou 3. Je peux toujours avoir un 3 là-dedans. Par contre, j'ai un 2 là-dedans. Oui. Pas super informatif non plus. Je peux encore avoir un 4 ici. Ah ! Là, j'ai 8 ou 9. Donc, je vais forcément avoir un 7 là-dedans. Maintenant, est-ce que le 5e chiffre... Donc, on a à coup sur 5, 6, 7, 8. Est-ce que le 5e chiffre est un 4 ou un 9 ? Si c'est un 9, il est forcément là. Si c'est un 4, il est forcément là. Donc, si je mets le 8, ça pousse un 4 ici. Si je mets un 9 ici, ça pousse un 8 quelque part là-dedans. Si le 8 est là, alors j'aurai un 8 quelque part par là. J'aurai un 9 ici. Un 8 quelque part par là. Pas grand-chose de très intéressant dans ce que je viens de dire. Par contre, je sais qu'il n'y a pas de 9 là-dedans. Donc, je vais avoir un 9 dans l'une de ces 3 cases. Ce qui là non plus n'est pas super utile. Qu'est-ce que je rate. J'ai un 2 ici ou là. Ça, c'est plutôt pas mal. Ce 2, ce 2. Et je sais que je n'ai pas de 2 là-dedans. Puisque avec un 8 ou un 9, on ne peut pas avoir de 2. Donc, j'ai un 2 parmi ces 2 cases. Et je vais en avoir un parmi ces 2 là. Pas si intéressant que ça. Ah, ça a démarré bien là. Dans cette colonne. Ici, c'est 1, 3 ou 4. Ici, c'est 1 ou 4. Je ne sais toujours pas si j'ai un 4 là-dedans. Je ne sais toujours pas si j'ai un 8 ici ou là-dedans. Et je ne sais pas grand-chose sur le contenu de ça, ni de ça. Il n'est toujours pas exclu qu'il y ait un 3 ici. Je n'ai pas de 7 là-dedans. Donc, j'ai un 7 parmi ces 2 cases. Je ne sais pas encore s'il y a un 7 là-dedans. S'il n'y a pas de 7, ça voudra dire qu'on est de 2 à 6. Avec 3 ici. 2, 4, 5, 7, 8, 9 et 1 là-dedans dans un certain ordre. Le 9 et 1 n'étant pas là, ça sera forcément le 8. Je bloque un peu. Je ne sais pas si j'ai un 3 là-dedans. d'avoir un 3 ici précisément. Un 3 qui mettrai le 5 ici. Un 1 là, 8 ou 9 ici. Un 1 ici. Non, je ne vois vraiment pas de problème avec cette hypothèse. Je n'ai pas de 2 ici. Je peux en avoir un là. Je peux très bien en avoir là-dedans. Aïe, aïe, aïe. Je sais que j'ai un 2 là-dedans. Mais la belle affaire, j'ai un 2 et un 4 là-dedans même. Où est-ce qu'il faut que je cherche ? J'ai un 3 là-dedans. J'ai un 3 dans ces 3 cases. Un 3 là-dedans. Je tourne complètement en rond. Si je mets un 8, ça pousse ici un 4. Ici un 1. 4, 7 et 5 ici. Ça fait 8, 9, 7. 7 et 5 ici, on a bien dit. Donc 2, 3 et 4 là-dedans. Aucun empêchement du tout. Je remarque que le 7 n'est pas là. Est-ce que le 7 n'est pas là non plus ? Je pourrais avoir un 7 ici, dans cette région. Est-ce que je pourrais avoir un 7 ici ? Si j'ai un 7 ici, Ça veut dire que là-dedans, c'est de 6 à 2. Si je mets un 7 ici. Donc les 3 autres chiffres dans cette région sont 2, 3 et 4. À ce moment-là, j'ai un 8 ou 9 ici. Je ne vois pas vraiment quel problème ça poserait. À ce moment-là, ceci doit contenir un 7. Et d'après ce 7, ça sera forcément ici. Ah, et ça, ce n'est pas possible. Effectivement, il doit y avoir un 7 quelque part là-dedans. En fait, il doit y avoir, si on regarde bien, sur cette ligne, le 7 n'est pas là. Donc il est quelque part par là. Il n'est pas là ni là. Donc il doit être ici ou là. Donc j'ai un 7 ici ou là. Et effectivement, Donc de mettre un 7 ici, en train de ne pas qu'il n'y en a ni là ni là, donc c'est ça qui amène à cette logique. Donc il n'est pas possible d'avoir un 7 à cet endroit-là. Ce qui n'est pas si limitatif que ça. Donc je n'ai pas de 7 ici non plus. Donc le 7 est soit là, soit là. Si je mets un 7 ici, ça en met un là et un là. Ce qui veut dire qu'ici, ça sera de 5 à 2. Il y aura forcément. Je regarde. Si je mets un 7 ici, ça me met un 7 là, un 8 ici, un 7 là. Maintenant, puisqu'il n'y a pas de 7 là-dedans, ça va être de 2 à 6. Le 3 va donc être ici. 2, 4, 4, 5, 2, 4, 5. Est-ce que ça pose un problème ? Je ne vois pas trop où ça poserait un problème pour le moment. Non. Je ne vois pas quel problème ça pourrait poser. Il y a une information intéressante. C'est que puisqu'il n'y a pas de 7 ici et qu'on sait qu'il n'y a pas de 7 là-dedans, c'est qu'il y a un 7 ou bien là-dessus ou bien là. Ou bien là-dessus ou bien là-dessus ou bien là. Est-ce qu'il peut y avoir un 7 ici ? Si je fais ça, ça met un 7 là, puisqu'il était restreint à une de ces deux cases. Et là-dedans, je n'ai pas droit au 3, donc je vais avoir un 8. 8, 7, 6. Donc il y aura forcément... Évidemment, il y a un 5. Ah oui, il y a un 8, donc il est forcément là. Et encore une fois, je ne vois pas bien où ça m'amène. Ah, voilà. Il est estampillé 2 étoiles. Après 13 résolutions, c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'assez simple que je rate complètement. Ce qui serait assez logique, parce que le début, tout s'enchaînait vraiment bien. Je dois être en train de rater quelque chose. Est-ce qu'il peut y avoir un 4 là-dedans ? J'ai déjà essayé ça. Je n'avais pas obtenu de problème avec ça. Qu'est-ce que ça peut être ? Est-ce qu'il y a un 9 là-dedans ? Ça n'a pas l'air d'être ça. Je ne suis pas plus avancé sur la position des 5. Est-ce qu'il peut y avoir en deux là-dedans? C'est tellement peu de choses sur les positions des deux. Alors je suis complètement bloqué. Donc je vais mettre en pause en attendant de trouver quelque chose. Voilà, bon la pause a duré à peu près une dizaine de secondes et mon regard s'est porté sur ce 7. J'ai pas fait le nettoyage après avoir mis ce 7. Donc en fait j'ai un 7 ici qui pousse le 5 ici. Ok. Alors je ne sais pas si ça va complètement bouleverser la suite mais c'est quand même important à noter. Donc ce 7 et ce 7 me donnent que j'ai un 7 quelque part parmi ces deux cases. Donc j'avais raté quelque chose qui était complètement sous mes yeux. Et vous étiez peut-être en train de hurler. Donc maintenant ici j'ai un X-Wing sur les 7. En d'autres termes, si je regarde cette ligne, à cause de ces 7, le 7 n'est pas là. À cause de ces 7, le 7 n'est pas là. Donc le 7 est là-dedans et en tenant compte de ces marques, le 7 est en fait ici. Donc on sait maintenant qu'on n'a pas le 7 là-dedans. Donc ce sont les chiffres de 2 à 6 ici. Ce qui veut dire, d'après ce 3, que le 3 est ici. C'est une des hypothèses que j'avais envisagé. J'ai donc 2 ou 4 ici. 4 ou 5 ici. 2, 4 ou 5 ici. Et il me reste à mettre 1, 8 et 9. Donc 1 ou 8 ici. 1, 8, 9. 1, 8 ou 9 dans ces cases. Maintenant, dans cette colonne, on a une triplette 1, 8, 9. Donc 1, 8 et 9 sont restreints à ces 3 cases. Et en particulier, le 1 n'étant pas là-dedans, il est là-dedans. Donc ça, c'est un 8. Ici, c'est un 1 ou un 9. Donc ici, c'est un 8. Ici, c'est un 9. Donc en fait, oui, il y a plein de choses qui se débloquent simplement en tenant compte de ce 7. Ici, pour que ça soit un Renban, il me faut un 8 à cet endroit. Ce 1, 9 me permet d'éliminer le 1 de cette case. Donc ça, c'est un 2 ou un 5. Ça aussi, mais ça n'est pas un 2. Donc ça, c'est un 5. Ça, c'est un 2. Voilà. Le 7 qui est là me permet d'éliminer le 7 des possibilités de cette case. Dans cette colonne, là, j'ai 1, 3, 4, 5 qui sont restreints à ces cases-là. 1 et 3 sont forcément parmi celles-ci. Donc là-dedans, ça ne peut pas être 1 ni 3. Donc c'est forcément 4 ou 5. Maintenant, dans cette colonne, il me manque uniquement 8 et 9. Mais seul le 8 peut convenir ici pour compléter le Renban. 9 au-dessus. Ce 8 m'indique que cette case contient un 9. Il me reste donc 7 et 8 parmi ces deux cases. Là-dedans, c'est un 1 et un 3 dans un certain ordre. Le 5 qui est ici élimine 5 des possibilités de cette case. Le 5 qui est ici. Ah ben non, on a déjà le 5 dans ce Renban. Ensuite, sur cette ligne. Ça, c'est parmi 1, 2, 3, 4. Ça aussi. Et en fait, là, on a les 3 chiffres autres que celui-ci de 1, 2, 3, 4. Donc le dernier est ici. Celui-ci, c'est 2 ou 4. Et c'est le même que ce chiffre-là. Et puisque dans ces 4 cases, j'ai 1, 2, 3, 4. Ici, ça ne peut pas être un 1, c'est un 9. Ça, c'est un 1. 2, 4 et 5 sont restreints à ces 3 cases. Donc il me reste à placer 7, 8, 9 sur la ligne. Donc ces 2 cases sont 7, 8 et 9. Je peux effacer le 1. 8, 9 ici, puisque le 7 est déjà présent dans la colonne. 7 ou 9 ici, puisqu'on a un 8 là. Mais je ne peux pas avoir un 9 ici. Si j'avais un 9, ça obligerait dans le Renban à placer un 8 et je n'aurais plus rien de disponible pour ça. Donc ça, c'est un 7. J'aime bien ces petits bouts de logique comme ça. J'ai donc un 8 ici, un 7 là, un 9 ici, un 8 là-haut, un 9 là. Je n'ai pas de 9. Le 8 n'est pas là-dedans, donc le 8 est ici. C'est donc un 4 pour compléter le Renban. Et les 2 dernières cases de la dernière ligne sont un 1 et un 2. Le 4 n'est pas là-dedans. Regardons, dans cette colonne il me faut encore 1, 2 et 4. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Je complète avec les chiffres encore envisageables. Dans cette colonne il me faut encore un 9. Il n'est pas là, donc il est là. Et ça pousse le 2 dans la case juste à côté en suivant les petites marques. Donc ça c'est un 1, ça c'est un 2, ça c'est un 4, ça c'est un 1. Là j'ai un 3, là j'ai un 2, ici j'ai un 4. J'aurais vraiment passé beaucoup de temps juste parce que j'ai raté quelque chose qui était pourtant tout prêt. Ça, ça ne peut plus être qu'un 1. Ensuite, dans cette ligne il me manque un 4, 7 et 5 là-dedans. Mais je ne peux jamais avoir le 1 là-dedans. Donc ça c'est parmi 4, 7 et 5, il est encore possible que j'ai le 4 ici. Ah bah de toute façon c'est ce que j'avais dit. Puisque j'ai le 8 et pas le 9, c'est les chiffres de 4 à 8. Donc j'ai forcément un 4 là-dedans. Et d'après le 4 qui est ici, le 4 est là. Ça pousse le 7 ici, ça pousse le 5 là. D'après ce que je suis en train d'effacer. J'ai donc le 1 ici, le 5 là. Pas de 5 ici, c'est un 4. Ça pousse le 5 juste à côté, ça place le 2 là. Ici c'est un 4. Le 1 ne peut plus aller qu'ici. Et ça c'est un 3. Ici j'ai un 2. Il manque un 3 et 4. Le 4 ne peut aller qu'ici. Depuis une demi-heure je peux obtenir le 3 dans cette case tout en haut à gauche. Ici un 1. Donc 1 et 3 de cette manière là tout en bas. 3 et 1 de cette manière. Ici c'est un 8, ici c'est un 7. Et on va compléter avec le 2, le 3 et le 8. Et ça fonctionne. Je vais quand même taper le code sur Logic Masters Deutschland. Mon code est correct. Je suis le 16ème à résoudre ce problème. Donc il y a eu d'autres personnes qui l'ont résolu depuis le moment où j'ai commencé, entre le moment où j'ai commencé et le moment où j'ai validé. Donc cette vidéo fait plus d'une demi-heure, mais ça aurait dû prendre beaucoup moins de temps, parce que j'ai perdu énormément de temps à ne pas repérer que ce 7 permettait de placer le 7 ici. Après quoi tout a fait boule de neige et toutes les déductions étaient beaucoup plus naturelles. C'était un très beau problème, comme c'est généralement le cas avec Christoph Zelliger. Vous voyez que c'est... Avec ses auteurs Christoph Zelliger, Jonas Gleim, Arvid Bass et Richard Stolk, ils ont tellement d'excellentes grilles qui se permettent d'une part d'en exclure du Grand Prix, et ils se permettent aussi de les publier après et de ne pas les garder pour d'autres compétitions, alors que ça aurait pu largement servir dans un championnat d'Allemagne ou je ne sais quoi. C'est vraiment du luxe d'avoir comme ça en bonus des grilles de ce type. Merci d'avoir suivi cette vidéo. A très bientôt sur Sudokanar.